Et salut tout le monde, c'est Tania. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment obtenir le Messie. Pour obtenir le Messie, vous devez être niveau 60 et vous allez automatiquement avoir une quête pour l'avoir. Donc vous allez devoir aller à Aven et parler à Amos. Ensuite, la deuxième quête, vous allez recevoir ça. Donc je vais la faire avec vous. Vous utilisez la rune de téléportation. Vous allez téléporter à la forêt camouflée. Ensuite, vous continuez le chemin ici. Et bon, là il y a une petite cinématique. Ensuite, vous allez vous cacher dans le cercle bleu ici. Quand le cinématique est terminé, vous sortez de votre cachette. Et vous allez attaquer les princes. Donc là, vous allez mourir. Quand l'esprit interne alors recule les méchants, vous allez lui parler. Remplir votre quête. Et accepter la suivante. Et vous avez juste à quitter. Par ici, c'est téléporté à Aven. Ensuite, vous informez Amos de votre progression. Confirmez. Et vous reculiez sur la rune de téléportation. Vous allez arriver à la fatoresse d'éternité. Et vous allez parler à l'esprit éternel. Quand vous allez parler à l'esprit éternel, vous allez lui reparler et commencer l'entraînement. Vous allez arriver sur les terrains d'entraînement. Quand vous êtes arrivé sur les terrains d'entraînement, vous allez passer le portail ici. Et vous allez battre les soldats du fléau. Donc c'est un peu long parce que vous ne pouvez pas utiliser vos compétences. Donc je vais vous passer cette partie-là et quand j'ai fini, je vous reviens. Ensuite, vous allez battre le prince du fléau. Et vous allez passer le portail. Alors quand vous arrivez ici, vous allez passer dans le cercle bleu. Ça va vous rendre invisible. Vous avez 5 minutes à partir de là pour vous rendre jusqu'au boss là-bas. Il ne faut pas par contre que vous passiez dans les cercles des méchants ici. Parce que si vous passez là, vous allez perdre votre invisibilité. Et vous n'allez pas pouvoir vous déplacer encore. Donc vous voyez, vous allez maintenant dans le portail ici. Donc quand vous arrivez ici, vous allez parler à l'archi-blessé. Et vous allez prendre son arc d'héritage. Et quand le monstre patrouilleur va être là-bas, vous allez attaquer le cristal du camp. Voilà. Vous traversez le pont. Vous traversez l'autre pont aussi. Donc quand vous arrivez ici, vous allez parler au cinglier sauvage. Et vous prenez le temps de le soigner. Et vous continuez. Pour attaquer le cristal du camp. Ensuite, vous continuez sur le chemin. Et quand vous arrivez ici, vous allez écouter, regarder la cinématique et quitter par le portail. Ensuite, vous parlez à l'esprit éternel. Vous rendez votre quête. Et vous allez avoir le messie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous pouvez ensuite vous téléporter à Aven en parlant à l'esprit. Et voilà. Maintenant, vous avez le messie. Vous pouvez changer de classe comme ça. Et vous avez votre messie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner à ma chaîne. C'était Tania. A la prochaine.